Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous recevoir aujourd'hui à la Maison des sciences de l'Homme à l'Université Grenoble-Alpes et ravie d'accueillir Caroline Sévose-Couche qui est neuropharmacologue et chercheur à l'Inserm, elle est spécialiste du Nervag et vous allez découvrir ce que c'est plus précisément et elle travaille notamment sur la cohérence cardiaque la respiration en cohérence cardiaque qui vous verrez apporte beaucoup de bénéfices donc merci beaucoup d'être venu jusqu'à Grenoble et je te laisse la parole Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là dans cette magnifique ville que je ne connaissais pas donc j'apprends à la connaître, merci beaucoup aux organisateurs évidemment d'avoir invité aujourd'hui pour vous parler de cohérence cardiaque alors on va parler un petit peu plus de gestion du stress mais je vais quand même vous montrer qu'il y a beaucoup plus que le stress qui peut être régulé par la cohérence cardiaque et puis je vais rentrer un tout petit peu dans les détails mécanistiques pour essayer de vous convaincre que ce n'est pas simplement un effet de se recentrer sur soi ou sa respiration, c'est qu'il y a de vrais mécanismes physiologiques derrière tout ça et de vous convaincre qu'il n'y a qu'une fréquence de respiration qui peut vraiment marcher au mieux même si plus on diminue la fréquence de respiration, mieux c'est mais il y a une fréquence de respiration qui va être vraiment idéale pour la cohérence cardiaque et qui sera à 6 respirations par minute comme vous le savez sûrement donc voilà, je suis chercheure, comme Rebecca l'a dit j'ai un neuropharmacologue, je suis chercheure INSERM et je travaille actuellement en santé mentale, en psychiatrie, dépression à l'hôpital Bicêtre dans l'équipe Moods alors, déjà on commence un tout petit peu par ce qu'on peut voir sur internet qui dit que la cohérence cardiaque, voilà, c'est une technique simple, ce qui est vrai, rapide, ce qui est vrai inventée aux Etats-Unis il y a un peu plus de 20 ans, c'est un peu moins vrai introduite en France quelques années plus tard, ça c'est vrai, on va le regarder alors en fait, cette pratique, en tout cas la diminution de la fréquence respiratoire c'est pratiqué, connu depuis plusieurs milliers d'années dans les civilisations orientales et évidemment c'est une des parties du yoga il y a plein de parties du yoga il y a le pranayama qui est dans la respiration contrôlée et ça, la cohérence cardiaque va faire partie d'une toute petite partie du pranayama et je vous ai mis cette petite phrase-là qui ont été écrites il y a quand même près de 2000 ans qui dit que l'expire produit la stabilité du mental donc déjà il y a 2000 ans, sans savoir pourquoi ni comment on sait que c'est l'expiration qui est le plus important dans une respiration contrôlée et que ça va produire une stabilité du mental mais encore plus que ça, et c'est encore plus vrai en fait, on a une régulation spécifique par la respiration avec une influence sur certains centres de perception nerveuse c'est là qu'on va parler effectivement du nerf vague donc évidemment il ne savait pas que c'était le nerf vague pour la production d'effets physiologiques suivi d'effets psychiques et comme on va le voir, en fait pendant qu'on fait la cohérence cardiaque on va avoir des événements qui vont se passer au niveau des organes donc périphériquement au niveau des organes et ensuite il va y avoir un retour vers le cerveau qui permet la gestion du stress, entre autres mais plein d'autres choses aussi donc déjà, en fait, c'était déjà dit il y a plusieurs milliers d'années enfin, 2000 ans et aussi l'esprit se prépare aux actes d'attention c'est très important pour vous de comprendre que ce n'est pas une relaxation où on s'endort ce n'est pas une relaxation tout court d'ailleurs mais on ne s'endort pas ce n'est pas fait pour vraiment être le plus confortable possible, etc c'est-à-dire qu'en fait, quand on va faire la cohérence cardiaque on va être beaucoup plus sensible à tout ce qui va se passer autour à l'environnement on va être beaucoup plus concentré on va avoir des prises de décisions beaucoup plus rapides c'est prouvé vraiment scientifiquement avec des articles je ne vais pas tous vous les montrer mais je vais vous en donner quelques-uns pour finir de vous convaincre, j'espère et puis, en fait, c'est vraiment quand on a fini la cohérence cardiaque on est vraiment prêt à démarrer à bouger à faire... voilà donc ça veut dire qu'on peut faire très bien cette cohérence cardiaque notamment avant une compétition de sport ou comme ça, par exemple parce que derrière, on ne va pas être complètement endormi au contraire on va être vraiment prêt à démarrer au plus vite alors, donc ça c'était en Orient en Occident c'est arrivé beaucoup plus tard c'est arrivé au 18e siècle et à la fin des années 1900 on commence à parler de cohérence cardiaque alors c'est vrai que ça a apparu aux Etats-Unis mais pas que aussi en Russie, etc. avec la mise en évidence de quelques mécanismes très importants là-dedans et puis en France, c'est le docteur David Servan-Schreiber qui l'a apporté en France avec un livre qui parlait de sa façon à lui de combattre le cancer du cerveau en comprenant qu'en fait les clés de la guérison peuvent se trouver dans le corps lui-même alors, ce qui est important de comprendre c'est que quand on a un joli cœur comme ça qui bat je ne sais pas, vous le voyez battre très régulièrement c'est pas ça du tout qu'on veut parce que ça ça, ça veut dire que le cœur ne peut pas réagir à tout ce qui va être autour de nous et qui va influer par exemple la pression artérielle qui monte le cœur doit réagir extrêmement rapidement en quelques millisecondes pour diminuer la pression artérielle d'accord ? donc en fait le cœur il y a toujours une variabilité qui s'instaure et on va regarder particulièrement ces oscillations qui vont être très rapides c'est les oscillations de la fréquence cardiaque donc on l'appelle communément oscillation cardiaque alors, qu'est-ce qui se passe ? là, c'est une respiration spontanée voilà, en général on est à peu près à 15 par minute en gros et vous pouvez voir en fait que attendez je vais essayer de le mettre comme ça voilà vous pouvez voir en fait que dans ce signal de fréquence cardiaque donc que j'ai mis aléatoirement de 60 à 80 battements par minute parce que c'est à peu près ce qu'on a en général vous voyez qu'il y a plein de petites oscillations très rapides ici ce qui est normal quand on a quelque chose de plus plat c'est moins normal d'accord ? c'est qu'il y a une pathologie quelque part et en fait quand on a une respiration spontanée un peu rapide donc en général 15 par minute vous voyez que ces oscillations sont toutes petites de très faible amplitude et on appelle ça une faible variabilité cardiaque et qu'est-ce qui se passe à la seconde où on démarre la cohérence cardiaque ça c'est très important au démarrage de l'inspiration on a ça et là vous voyez évidemment la différence et ça c'est ce qu'on veut donc la différence c'est quoi ? c'est qu'une variabilité cardiaque va être très prononcée et vous voyez ces larges amplitudes ces oscillations de vraiment de larges amplitudes et très régulières c'est aussi très important en fait alors que quand on fait une respiration non contrôlée ben des fois on a des respirations rapides pas rapides voilà inspiration expiration c'est pas le même ratio là ça va être quelque chose de très contrôlé et on va avoir dans ce cas là encore une fois vraiment à la seconde où on démarre une inspiration ces amplitudes là de très grande amplitude ces oscillations pardon de grande amplitude qui vont faire que la fréquence cardiaque au lieu de monter de 60 à 65 en moyenne ben ça peut monter de 60 jusqu'à 80 85 pour les plus jeunes d'entre nous on va voir après qu'avec l'âge c'est un petit peu moins ample mais c'est toujours plus ample qu'en respiration spontanée et donc là on a une forte variabilité cardiaque donc ça c'est la cohérence cardiaque et en fait ces amplitudes sont maximales avec une fréquence respiratoire spécifique de 6 par minute donc là je vous ai montré donc ça c'est un enregistrement que j'ai fait moi avec une respiration spontanée à 12 par minute 10 alors spontanée mais un peu contrôlée parce que du coup il faut respirer spécifiquement avec cette fréquence respiratoire 12 10 8 vous voyez que déjà à 8 on a des amplitudes plus importantes et en fait on s'aperçoit qu'à 6 par minute c'est là qu'on a le plus la plus ample amplitude de ces oscillations cardiaques alors c'est là qu'on rentre un petit peu dans les mécanismes parce qu'il faut vraiment que vous compreniez qu'il y a vraiment des mécanismes physiologiques c'est que c'est pas juste par hasard 6 par minute bah tiens ça monte plus que ailleurs voilà alors pour comprendre cette magnifique balançoire que j'ai créée donc voilà pas de problème pour la diffuser donc c'est une balançoire que j'espère que vous pouvez la voir à peu près et en fait ce qui va se passer dans la cohérence cardiaque c'est la même chose que pour une balançoire quand on est sur une balançoire il y a une fréquence naturelle des oscillations naturelles d'accord si vous voulez augmenter cette amplitude il faut que quelqu'un vous pousse si on vous pousse à cette même fréquence l'amplitude va augmenter si on vous pousse alors que vous êtes juste en train de revenir ça va arrêter net l'oscillation d'accord vous avez tous été sur une balançoire vous voyez ce que je veux dire et bien c'est exactement ce qui va se passer pour la cohérence cardiaque on va avoir des oscillations automatiques naturelles on va avoir des oscillations par la respiration qu'on va pouvoir modifier en fonction de la fréquence pour que ce soit les mêmes fréquences les mêmes oscillations avec le même nombre par minute alors on va aller un petit peu plus dans le schéma donc à chaque inspiration on a donc des oscillations qui sont dites automatiques naturelles et pacemaker on l'appelle de différentes façons si vous voulez plus d'informations là-dessus je vous dirai à quoi elles correspondent mais en fait à chaque inspiration on a des oscillations de la fréquence cardiaque c'est à dire que ça va passer de 60 à 65 ou 68 et ces oscillations en fait elles sont de 6 par minute ça veut dire qu'elles durent 10 secondes il faut retenir le 6 par minute évidemment qui va être le plus important pour après donc on a ces oscillations à chaque inspiration et en fait ce sont des ce qu'on appelle des résonances c'est à dire qu'il y a une oscillation et puis après des petites oscillations de plus en plus petites qui finalement s'amenuisent et à chaque inspiration on a ça et puis on a des oscillations cardiaques qui vont être dites respiratoires ça veut dire qu'elles vont être induites par la respiration ça veut dire qu'en fait à chaque inspiration on a une augmentation de la fréquence cardiaque et à chaque expiration on a une diminution de la fréquence cardiaque et ainsi pour tous les cycles donc si on revient par exemple à une respiration de 15 par minute 15 cycles respiratoires ça veut dire qu'on aura des oscillations respiratoires cardiaques qui vont être 15 par minute aussi et qui vont durer que 4 secondes donc si on met ensemble les oscillations automatiques il y en a 6 par minute et des oscillations respiratoires il y en a 15 par minute vous voyez bien qu'en fait il n'y a pas du tout de cohérence là dans les ondes dans les oscillations et que finalement si on fait une moyenne la variabilité cardiaque elle va être très faible parce que à un endroit où on pourrait monter la fréquence cardiaque et bien elle va descendre parce qu'il y a la fréquence l'oscillation respiratoire par exemple ici on pourrait monter ici mais en fait ça descend à cause de l'oscillation respiratoire donc en moyenne la fréquence cardiaque finale résultante va être assez faible avec des variations assez faibles par contre que se passe-t-il si on est à 6 par minute pour tout le monde les automatiques les respiratoires vous voyez bien que là dans ces cas-là on a une cohérence des oscillations puisqu'elles sont de même fréquence elles vont être de même longueur donc puisque ces 6 par minute elles font toutes 10 secondes chaque oscillation et en fait il y a un phénomène physique qui qui existe qui dit que quand on a une fréquence naturelle si on a une fréquence d'oscillation qu'on applique plus elle se rapproche de la fréquence naturelle plus la fréquence naturelle va augmenter très fortement et là c'est ce qu'on a vu avec la balançoire d'accord et donc ce qui veut dire que là quand on est à 6 par minute la fréquence naturelle elle va encore plus monter mais comme de toute façon on était en cohérence en fait là la résultante des variations de la fréquence cardiaque va être super grande avec ces grandes oscillations que vous avez vu au début parce que on a une cohérence de ces oscillations alors j'en profite là pour faire un petit résumé avec une question qu'on me pose souvent comment peut-on mettre en cohérence une fréquence respiratoire de 6 par minute avec une fréquence cardiaque qui est en général au-dessus de 50 par minute donc j'espère que là vous avez bien compris que ce ne sont pas des fréquences qu'on va mettre en cohérence on ne va pas avoir 6 pour tout le monde parce que si vous êtes à 6 pour la fréquence cardiaque c'est que là il y a un gros gros problème donc non on ne met pas en cohérence les fréquences par contre on va mettre en cohérence le nombre d'oscillations cardiaques qui vont toutes démarrer en même temps parce qu'elles sont toutes envoyées par l'inspiration et donc cette cohérence cette synchronisation et qu'on a ce même nombre d'oscillations induites soit automatiquement soit par la respiration et c'est pour ça qu'on appelle ça la cohérence cardiaque tout simplement alors à part respirer de 6 cycles par minute comment faire pour augmenter au mieux cette amplitude des oscillations on sait qu'on doit faire 6 par minute très bien là je vous ai mis des petits exemples parce que évidemment on peut jouer donc 6 par minute ça veut dire un cycle respiratoire de 10 secondes dans ce cycle respiratoire on a un temps d'inspiration et un temps d'expiration temps d'inspiration là le premier que je vous ai mis ici c'est ce que moi j'utilise le plus donc c'est de la cohérence cardiaque avec le même ratio du temps inspiratoire avec le temps expiratoire donc on est à 5 secondes 5 secondes pour faire 10 secondes évidemment et vous voyez vous regardez en bleu et vous voyez qu'on passe de 66 à 86 par minute donc ça veut dire une amplitude de 20 battements par minute ce qui est tout à fait normal et idéal on va dire maintenant si on joue un peu avec ces ratios si on a le temps inspiratoire qui est inférieur à l'expiratoire donc soit 4 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration ici vous voyez qu'en bleu ça ne change pas trop on est toujours entre 67 87 mais c'est plutôt on est plutôt entre 15 et 20 en général d'amplitude si l'inspiratoire est un peu inférieur à l'expiratoire et vous voyez ici que en fait quand l'inspiratoire est vraiment plus bas que l'expiratoire si vous regardez en bleu vous passez de en gros 70 à 80 donc on est à 10 battements par minute ça veut dire que les oscillations elles sont deux fois moins grandes ce qui veut dire que il faut garder en tête au moins un équilibre inspiration expiration si vous voulez vous faites un petit peu plus d'expiration c'est à dire 6 secondes d'expiration et 4 secondes d'inspiration mais c'est pas la peine d'aller plus loin ça ne sert à rien c'est même en fait ce qui se passe c'est qu'on perd la cohérence en fait et donc si on fait une expiration à 7 par minute pardon de 7 secondes et bien on va contre nous pourquoi parce que en général sauf ceux qui sont vraiment très qui font ça beaucoup quand on fait 7 secondes d'expiration à la fin des 7 secondes vous le ferez mentalement et bien la fin c'est long voilà monsieur a fait et oui on fait ou même si on fait pas on force l'expiration et quand on force l'expiration on va à l'encontre de ce qu'on veut avoir donc voilà le plus simple si on peut garder 5 5 voilà et sinon on peut faire un tout petit peu plus l'expiration mais pas beaucoup plus et vous voyez ici que si on fait une inspiration qui est supérieure à l'expiration on perd la cohérence et là on a encore moins d'amplitude on passe de 72 à 80 battements par minute donc une amplitude de 8 10 maximum au lieu d'avoir 20 voilà donc ça c'est le temps expiratoire et puis ce qui est très important aussi c'est de se rappeler que si vous diminuez la fréquence respiratoire pour maintenir une bonne ventilation il faut augmenter le volume thoracique sinon vous allez être en hypo ventilation donc c'est pour ça que quand on fait une bonne cohérence cardiaque on se met dans une position où on peut largement ouvrir la cage thoracique il y a plein d'autres raisons on peut revenir dessus après à la fin si vous avez des questions dessus pour laquelle on a besoin de enfin c'est mieux d'ouvrir largement la cage thoracique mais vous voyez ici dans ce schéma dans ces courbes pardon que donc plus on diminue la fréquence respiratoire plus l'amplitude augmente d'accord jusqu'à un plateau à 6 par minute et vous voyez que par contre plus on augmente le volume thoracique plus l'amplitude sera grande donc il faut penser à avoir une grande amplitude thoracique quand on fait la cohérence cardiaque alors ça c'est un peu lié à la respiration le ratio le volume thoracique qu'est-ce qui va jouer dessus c'est des conditions physiologiques de chacun alors il y a une influence de l'âge évidemment vous pouvez vous en douter là c'est un exemple d'une femme âgée de 42 ans en haut avec des oscillations des amplitudes qui sont entre 18 et 20 ce qui est tout à fait bien et vous voyez que en bas et bien l'amplitude maximale pour une femme de 60 ans qui n'a aucun problème cardiaque à part ça l'amplitude va être un peu moins grande elle va être plutôt 10-15 d'accord donc ça voilà c'est normal mais il faut je vous montre ça pour vous pour vous convaincre qu'il faut que tout le monde le fasse même des personnes un peu moins jeunes pourquoi parce que effectivement ici vous voyez en bleu c'est homme femme alors certaines études montrent c'est encore meilleur chez les femmes c'est pas complètement sur sûr mais bon et donc là c'est les plus jeunes en bleu et les moins jeunes ici en noir d'accord donc à 6 par minute effectivement on a une amplitude pour les un peu moins jeunes un peu plus basse mais ce qui est très important c'est de voir que pour tout le monde on augmente cette amplitude par rapport à la respiration spontanée donc même pour les personnes un peu moins jeunes ça vaut le coup de faire la cohérence cardiaque parce qu'on va avoir quand même une augmentation de ces amplitudes d'oscillation qui vont on va le voir après avoir de nombreux effets bénéfiques et même si au départ on part avec une oscillation un peu moins un peu moins grand alors je dis on parce qu'en fait il y a le plateau il est à partir de 40 ans au-dessus de 40 ans l'amplitude elle est plutôt entre 10 et 15 qu'entre 20 et 25 pour les moins de 40 ans voilà alors je vous montre aussi que c'est de la même façon en pathologie là ce sont des des contrôles en vert et puis des patients qui sont atteints de diabète alors effectivement quand on est ici en respiration normale spontanée on a des amplitudes qui sont beaucoup même pour les jeunes enfin les plus jeunes on a des amplitudes qui sont plus basses chez les patients atteints de diabète que chez les contrôles mais encore une fois vous voyez que si on fait de la cohérence cardiaque pour tout le monde même si on a une condition pathologique au départ on a une augmentation de ces amplitudes oscillatoires et donc c'est un reflet on va le voir de la stimulation du nerf vague donc c'est important de se dire que quel que soit l'âge quelle que soit la condition tout le monde peut faire la cohérence cardiaque et avoir un effet bénéfique alors c'est là qu'on va arriver sur le nerf vague puisqu'en fait qu'est-ce qu'on va faire là on va stimuler le nerf vague alors pourquoi parce qu'en fait ces amplitudes rapides comme ça là je vais faire très simplement parce que c'est plus compliqué mais en gros on a une stimulation maximale du nerf vague pendant la cohérence cardiaque donc parce que ces amplitudes sont donc le reflet de la stimulation vagale si on a une grande amplitude ça veut dire qu'en fait on stimule au mieux le nerf vague alors pourquoi c'est important de stimuler le nerf vague donc ce nerf vague dont peut-être vous avez entendu parler en fait il signifie errant ou vagabond en latin le vague signifie vagabond et en fait pourquoi parce que ça part du cerveau et puis ça va aller à plein d'organes différents jusqu'à finalement vagabonder jusqu'aux organes les majeurs mais jusqu'en bas jusqu'au niveau de la vessie et autres donc voilà c'est pour ça qu'il s'appelle vagabond et qu'on l'a appelé le nerf vague ce nerf vague donc comme on l'a vu si on le stimule on va avoir des effets au niveau cardiaque mais pas que comme vous pouvez voir en fait ce nerf vague étant donné qu'il va innerver non pas que le coeur mais plein d'autres choses au niveau de la bouche des poumons du tractus gastro-intestinal etc on va avoir des effets très importants sur l'amélioration des sensations des goûts etc dans la bouche on va avoir au niveau de l'estomac l'augmentation de la sécrétion des sucs par exemple et puis au niveau de l'intestin de la motilité gastro-intestinale est sous influence vagale donc stimuler au mieux le nerf vague permet d'améliorer la motilité gastro-intestinale notamment mais il y a plein d'autres choses et notamment aussi ce qui est très intéressant c'est l'inflammation le nerf vague va libérer un neurotransmetteur qui va agir sur certains récepteurs qui vont contrer les molécules de l'inflammation et vont permettre de diminuer l'inflammation que ce soit au niveau systémique donc ça veut dire au niveau du sang partout mais aussi au niveau des organes et nous on l'a montré au niveau des poumons chez l'asthmatique alors donc ça c'est tout ce qui se passe si on stimule le nerf vague on a des fibres qui descendent du cerveau vers les organes mais en fait il n'y a que 20% des fibres qui descendent dans le nerf vague il y a en fait 80% des fibres qui remontent et en fait on a ce qu'on appelle une boucle vagale par différents mécanismes c'est on stimule des efférences on va avoir une activation pardon les efférences c'est ce qui va descendre du cerveau vers les organes on va avoir une activation de ce qui va remonter vers le cerveau et inversement une stimulation de ce qui remonte va activer ce qui va redescendre et c'est comme ça qu'on peut avoir des effets au niveau du cerveau alors là je vous montre des enregistrements électroencéphalographiques vous n'avez pas à retenir évidemment grand chose de là sauf que tout ce qui est en rouge si vous regardez en haut tout ce qui est en rouge c'est une activation et en fait on s'aperçoit qu'on fasse la cohérence cardiaque 5, 7, 9 minutes si on regarde 5 minutes après on a une super activation des ondes cérébrales si on regarde à 24 heures après ces stimulations persistent ça veut dire qu'on a des effets à plus long terme on va revenir dessus sur le plus long terme et puis là c'est pour vous dire c'est aussi de l'électroencéphalographie avec une activation de certaines ondes et comme vous pouvez le voir de nouveau tout ce qui est en rouge est une activation si on fait une inspiration par le nez vous voyez qu'en fait on a une très grande activation de ces ondes qu'on appelle théta voilà et vous voyez que bien plus que si vous faites par la bouche donc si vous voulez avoir des effets au niveau central il faut penser à l'inspiration il faut respirer par le nez l'expiration up to you vous faites comme vous voulez ça n'a aucune importance mais l'inspiration c'est vraiment important je vous mets très rapidement c'est important pour tout ça les ondes cérébrales c'est important pour plein d'autres choses donc il faut penser à respirer par le nez plus que par la bouche parce que ça va filtrer l'air ça prévient la sécheresse nasale comme on a une résistance quand on respire en fait on va avoir plus d'oxygène qui va rentrer ça améliore les sensations des odeurs notamment et ça peut réduire l'apparition des ronflements et des apnées du sommeil en tout cas ça peut diminuer on va dire donc cette respiration nasale elle est très bonne pendant la cohérence cardiaque garder en tête de respirer le plus possible par le nez même sans faire de cohérence cardiaque ça c'est juste pour vous montrer qu'il y a des activations dans certaines structures donc là on n'est plus dans les ondes mais dans des structures et ces structures je vous les ai citées mais c'est juste pour dire voilà contexte insulaire et singulaire très important pour tout ce qui est interoception ça veut dire tous les signaux qui vont venir de l'intérieur du corps vont arriver par d'autres structures avant mais arriver au cortex insulaire et singulaire il va y avoir des effets sur la prise de décision etc par ces cortexs là il va y avoir une activation au niveau de l'amidale donc tout ce qui est gestion du stress et il va y avoir une réactivation de l'hippocampe tout ce qui est mémoire cognition etc donc si on stimule le nerf vague qui remonte vers le cerveau par la cohérence cardiaque on va moduler ce qu'on appelle ce qu'on a vu juste avant c'est le système limbique et donc on va améliorer la concentration la prise de décision le contrôle de l'impulsivité très important parce que des études ont montré que on pouvait de ce fait permettre de diminuer tout ce qui était l'impulsion dans la prise de nourriture la prise d'alcool la prise de drogue et que ça permettait grandement d'augmenter le temps d'abstinence après ceux qui font de la cohérence cardiaque ont une abstinence bien augmentée parce qu'on permet en fait de réactiver des systèmes qui sont inhibiteurs de l'impulsivité en gros et puis donc de la mémoire on va améliorer la mémoire de travail de l'apprentissage on peut contrôler la douleur on diminue ou dans l'autre sens on va augmenter le seuil de la douleur ça veut dire qu'il faut plus de par exemple si c'est une douleur thermique il faut augmenter plus la température pour qu'on sente de la douleur d'accord et puis donc on a des gestions du stress augmenté et puis une diminution des symptômes anxieux et dépressifs alors là je vais vous montrer des exemples précis d'études scientifiques pour j'espère finir de vous convaincre que scientifiquement c'est prouvé qu'il y a des effets très importants je ne vous montre pas tout le reste parce que l'on est là sur la gestion du stress mais il y a beaucoup d'effets bénéfiques ici ce sont c'est une population générale ça veut dire que ce sont des volontaires sains on leur fait faire une session de 5 minutes ce sont des personnes qui vont performer en musique faire des concerts de musique ou qui vont faire des compétitions de sport que vous voyez de l'autre côté par là à droite et en fait donc juste 5 minutes d'accord et on a pré et post ça veut dire juste avant et post c'est 5 minutes après les 5 minutes de cohérence cardiaque on peut voir qu'en fait on diminue très fortement ici les traits d'anxiété qui diminuent et lors de compétitions de sport on diminue que ce soit hommes et femmes évidemment ça marche pareil le niveau de stress pour ces volontaires sains c'est à dire qu'on a c'est pas nous qui avons fait l'étude cortisol etc tout ce qui va être vraiment lié au stress alors là on va passer toujours population générale ce sont des basketteurs des jeunes basketteurs donc voilà en pleine forme mais on va regarder différentes choses on va regarder l'état d'anxiété ou le trait d'anxiété alors l'état c'est l'anxiété en général et le trait d'anxiété c'est vis-à-vis de la compétition par exemple d'accord et on va regarder différentes possibilités ça c'est très important quand on fait des études scientifiques la cohérence cardiaque on la compare toujours à quelque chose d'autre pour vérifier que l'effet qu'on a c'est c'est pas juste un placebo donc là on a deux placebos on a un placebo où il y a une vidéo de motivation ça veut dire que pendant le même temps on va donner aux basketteurs le temps de regarder un film de motivation le dernier c'est aucune intervention et vous voyez qu'en fait il n'y a que dans la cohérence cardiaque qu'on va permettre par rapport à avant la cohérence cardiaque étant bleue ici ça c'est au bout de 10 jours donc les basketteurs ont fait 20 minutes par jour pendant 10 jours donc là on a un objectif un peu plus important donc ça dure plus longtemps et on a une réévaluation à un mois sans avoir fait du tout de cohérence cardiaque pendant ce mois là d'accord et vous pouvez voir que par rapport à ce qu'on appelle le baseline donc c'est avant la cohérence cardiaque et bien l'état d'anxiété ou le trait d'anxiété est largement diminué après la cohérence cardiaque et ça persiste pendant au moins un mois alors qu'il n'y a aucun effet pour les autres ce qui veut bien dire que pendant la cohérence cardiaque se passent des mécanismes physiologiques qui sont autre chose que de la relaxation ou de regarder des films de motivation etc alors là ce sont des des études qui sont plus maintenant sur des patients et donc on va augmenter le temps et on va augmenter enfin le temps de la session et on augmente le temps que va durer ce nombre de sessions donc ici par exemple ce sont des vétérans donc c'est une étude américaine et en plein stress post-traumatique évidemment et puis ils ont regardé différentes choses le stress en général la douleur et puis les émotions négatives et vous pouvez voir que par rapport aux contrôles qui sont en rouge ceux qui ont fait des sessions quotidiennes de 20 minutes pendant 4 semaines diminuent de façon significative vous pouvez le voir en vert avec le traitement c'est la cohérence cardiaque diminuent la perception du stress diminuent la perception de la douleur ils ont en général beaucoup de douleur du dos et diminuent les émotions négatives encore un petit peu plus fort dans le nombre de séances là ce sont des patients vraiment déprimés et résistants au traitement en général ce sont des sessions hebdomadaires qui vont être de 20 minutes pendant 10 semaines et en plus donc là c'est hebdomadaire une fois par semaine et en plus chez eux ils doivent faire non surveillés 20 minutes quotidiennes donc pendant 10 semaines et on peut voir que ça diminue largement la dépression donc là ce sont des questionnaires le BDI et le Hamilton ce sont des questionnaires permettant de voir leur niveau de dépression et d'anxiété aussi et on peut voir qu'au bout des 10 sessions on a vraiment des 10 semaines on a vraiment une diminution très importante mais ça commence déjà au bout de 4 semaines ça commence de façon très importante alors tout ça pour vous dire on arrive à la fin de cette conférence un petit récapitulatif quand on parle de cohérence cardiaque on va faire 6 cycles par minute ça veut dire que c'est 10 secondes un cycle respiratoire qu'il vaut mieux c'est plus simple pour se souvenir 5 secondes 5 secondes et donc 5 secondes pardon d'inspiration et 5 secondes d'expiration on se souvient d'inspiration nasale et on peut le faire pour un petit traitement de fond ou juste avant un événement quand par exemple on a une piqûre qui nous attend pour une prise de sang quelque chose comme ça qui fait un petit peu peur qui fait un petit peu mal on fait 5 minutes de cohérence cardiaque et on permet de réduire la sensation de douleur donc c'est pour ça que je vous ai mis ce petit logo 5 secondes 5 secondes 5 minutes donc ça c'est le voilà pour la population générale sans grands objectifs un traitement de fond un petit peu plus long quand on a vraiment des objectifs de concentration de mémoire de stress peut-être pour les étudiants juste avant les examens dans ces cas là il vaut mieux le faire tous les jours mais pendant 10 minutes au lieu de 5 minutes et pendant au moins 2-3 semaines et puis pour un vrai traitement de fond plus important là quand on a des symptômes d'anxiété et de dépression ou de douleur chronique par exemple et bien là on va le faire beaucoup plus longtemps tous les jours pendant 20 minutes et au-delà de 4 semaines en général c'est 4 à 8 semaines mais encore une fois souvenez-vous que quand on arrête quand on le fait longtemps comme ça quand on arrête on peut avoir les effets bénéfiques sur au moins un mois si ce n'est plus pour la pression artérielle une étude a montré 6 mois après la pression artérielle était toujours diminuée donc c'est vraiment important quand on fait juste 5 minutes les effets sont pas très longs derrière je vais finir par des petites aides à la pratique sur internet vous allez trouver vimeo.com qui permet de faire vraiment de la cohérence cardiaque facile one deep breath aussi et puis je vous ai mis aussi mon animation sur ma chaîne youtube où il y a des animations soit avec des nuages soit avec des flèches pour vous permettre de voilà alors moi c'est 5-5 comme vous imaginez et donc voilà pour vous permettre de faire cette cette cohérence de façon de façon simple avec un petit bruit etc maintenant il y a des choses autres que internet qui sont très faciles aussi évidemment les montres connectées je vous en ai mis deux mais il y en a d'autres qui sont vraiment très très pratiques et puis il y a des applications pour les téléphones avec IOS ou Android je vous ai mis les trois mais à mon sens à mon sens les trois meilleurs qui sont vraiment simples alors cardia et braiding app c'est vraiment très c'est très bien fait il y a du son c'est très simple on peut changer facilement surtout le cycle si vous voulez faire 5-5 ou 4-6 ou comme ça vous pouvez facilement les changer c'est vraiment pratique la dernière Breath Plus est encore mieux parce que celle-ci permet en fait vous allez faire avec le capteur qui est derrière vous mettez vos doigts et il enregistre le CG et en fait il vous montre votre fréquence cardiaque en direct donc vous pouvez voir les oscillations en direct et il la calque sur une théorie de respiration à 6 par minute 5-5 ce qui veut dire que vous pouvez avoir une estimation est-ce que vous faites bien votre cohérence est-ce que vous êtes bien calé par rapport à la respiration ou pas et ça c'est vraiment très pratique en tout cas au début et puis après vous pouvez le faire très facilement n'importe où le tout c'est de ne pas trop bouger évidemment mais si vous êtes au tram ou au bureau n'importe vous pouvez compter dans votre tête 5 secondes 5 secondes avec une inspiration nasale et je vous remercie pour votre attention merci beaucoup merci beaucoup pour cette intervention c'est le moment de réagir de poser vos questions et c'est ça j'imaginais qu'il allait avoir du monde merci merci pour votre présentation j'ai deux petites questions je vois que tout ce qui a été publié ça fait au moins 15 ans qu'on me publie là-dessus comment ça se fait que tous les cardiologues ne soient pas encore au courant c'est quand même fou voilà donc faites quelque chose c'est pour ça que c'est filmé et vu potentiellement par tout le monde et est-ce qu'il y a des études de fait par rapport à d'autres techniques de respiration je pense par exemple à respiration carré qui sont plus pratiquées par exemple par les les GIs des choses comme ça ou en prep mental on leur fait faire plus les respirations carré est-ce qu'il y a des différences dans les bénéfices alors la respiration carré pour expliquer un petit peu plus c'est inspiration pause expiration pause et donc du coup ouais mais la pause elle est surtout entre inspi et expi dans la respiration carré ce qui est ce qui est important c'est que si on fait une pause importante entre inspiration expiration on perd la cohérence parce que en apnée on perd la cohérence par contre nous on a montré que si on fait une petite pause de 0,5 secondes on l'a publié ça n'avait pas de modification au-dessus de ça c'est pas forcément bien de le faire et moi qui ai donc mes électrocardiogrammes etc qui les fait de nombreuses fois sur moi je peux vous dire que vraiment on perd une amplitude très importante avec cette façon de faire par contre c'est vrai que dans le yoga il y a différentes respirations possibles il est possible de faire cette respiration carré mais on ne va pas chercher la même chose si on veut chercher quelque chose qui va augmenter la tension à l'extérieur la concentration la mémoire etc on ne fait pas du carré si on veut d'autres effets plus de relaxation etc on peut faire du carré donc voilà pour les cardiologues c'est une question qui se pose depuis longtemps c'est pour ça que moi quand je fais des conférences j'insiste un peu même si c'est pas toujours évident mais de montrer les mécanismes physiologiques parce que quand on parle de cohérence cardiaque maintenant un peu moins mais quand on parlait il y a quelques années de cohérence cardiaque on mettait dans le même panier méditation hypnose tatatitatata qui ont énormément d'effets qui finalement in fine quand on fait de l'imagerie médicale activent les mêmes structures donc il y a des vrais effets sauf que pour les cardiologues et pour une partie de la population quand on dit hypnose bof voilà on n'est pas sûr parce qu'on pense au truc grand spectacle mais c'est bien plus que ça ça marche très très bien le MDR ça marche très très bien pour les stress post-traumatiques mais j'insiste sur les mécanismes là physiologiques qui sont vraiment présents et que si on est à 5 ou à 7 on n'aura pas voilà merci bonjour je vous remercie pour la qualité de la clarté c'était très instructif j'ai deux questions juste dans vos études vous dites que vous faites des groupes contrôle avec un objectif et vous me parlez de traitement de fonds avec objectif alors que pour moi la cohérence cardiaque pouvait se faire à n'importe quel moment sans forcément se concentrer sur un objectif alors est-ce qu'il y a une amélioration si on pense diminution de stress ou un cadre d'entraînement sportif non il ne faut pas trop penser c'est la notion que j'avais c'est pour ça mais quand vous dites qu'on a mis des trucs de motivation en contrôle oui mais c'est de la motivation qui n'est pas trop au stress et qui n'augmente pas la partie sympathique d'accord le nervax c'est la partie parasympathique pour ceux qui connaissent le stress c'est la partie sympathique la motivation trop intense ça va augmenter la partie sympathique de stress etc il vaut mieux effectivement ne pas forcément trop penser parce que quand on se concentre trop à bien faire ou avec en se disant j'ai un objectif j'ai ceci cela on augmente le sympathique et donc là on va perdre nos effets bénéfiques donc c'est pour ça qu'il y a eu plein d'autres études avec des contrôles qui étaient de la musique de la parole relaxante des choses comme ça et la cohérence cardiaque est toujours meilleure parce qu'en fait quand on va écouter de la musique même si elle est relaxante on va diminuer un peu la fréquence respiratoire ça c'est sûr mais on ne va pas l'amener à 6 par minute parce que 6 par minute c'est quand même assez bas et donc il faut se souvenir qu'il faut atteindre ce 6 par minute et pas seulement diminue la fréquence respiratoire ok donc en gros on peut retenir plus on en fait mieux c'est et la deuxième question c'est par exemple si c'est un avènement ou même une réunion par exemple pourquoi on ne pourrait pas proposer de se mettre en cohérence cardiaque comme on pourrait se mettre en pleine conscience tout le temps de la réunion alors si dans la réunion vous écoutez les autres vous pouvez si dans la réunion vous devez parler vous ne pouvez pas on est d'accord mais justement est-ce que ce phénomène de on se met en cohérence comme ça quand je vais réagir je vais être zen en fait je viens de le faire c'est qu'après ma première question j'ai senti que la fréquence cardiaque montait je me suis dit tiens à respirer tranquille et voilà mais vous allez respirer tranquille après il faut quand même compter 5 secondes 5 secondes et là vous perdez ce qui va être dit dans la réunion à mon avis mais vous pouvez peut-être moi je ne pourrais pas mais vous pouvez peut-être et la dernière question qui n'est pas une question une remarque c'est que je suis médecin qu'il y a un raz-de-marée en médecine qui se fait puisqu'on se forme de plus en plus à l'hypnose la preuve c'est qu'on est deux médecins en psychologie positive et j'y crois ça va arriver merci et je travaille beaucoup avec des médecins parce que je travaille dans un service avec des psychiatres mais aussi avec des médecins qui travaillent sur l'hypnose clinique qu'on appelle les techniques d'activation de conscience maintenant avec l'EMDR aussi et effectivement les résultats sont flagrants donc n'hésitons pas à mettre en connexion toutes ces techniques qui sont faciles à faire voilà la cohérence cardiaque à mon sens est encore plus facile à faire bonjour pardon pardon merci pour votre intervention merci ma question c'est par rapport au nerveux je sais qu'il y a des pratiques de simulation par des petits chocs électriques est-ce que ces pratiques sont validées ? voilà c'est tout à fait validé je travaille dessus aussi et c'est tout à fait validé alors il y en a il y a eu une évolution notamment parce qu'au départ les stimulateurs étaient implantés donc il fallait une chirurgie donc c'était pas facile évidemment c'était ce qu'on appelle invasif et puis il y a eu une évolution aux Etats-Unis avec un système je vais pas donner le nom mais qui fait que en fait on posait un stimulateur ici puisque le nerveux en fait passe de chaque côté tout près des carotides d'accord ? donc il suffisait de poser le stimulateur et par transcutané on stimulait il y a eu des très bons résultats sauf que il y a eu quelques effets secondaires parce que c'était trop près des cordes vocales et qu'il y a eu des effets sur la phonation donc maintenant ce qu'on fait et ce que je fais aussi c'est des stimulateurs auriculaires parce que dans une partie de l'oreille spécifique ne passent que les fibres vagales qui montent mais que ça n'a pas d'autre chose c'est même pas qu'il n'y ait pas les fibres qui descendent c'est qu'il n'y a rien d'autre donc si on stimule là on ne stimule que ces fibres vagales qui vont remonter et ça commence à être effectivement de plus en plus publié avec des effets très importants au niveau des pressions et autres et puis aussi au niveau qui va parce que ça stimule après en boucle la partie qui descend et donc on a aussi des effets sur l'inflammation notamment etc. Merci Bonjour Merci pour votre présentation Merci J'avais une question par rapport aux troubles anxieux parce qu'il me semblerait qu'en thérapie la relaxation c'est plutôt contre-indiqué concernant les troubles anxieux et donc là j'ai bien compris que la couriance cardiaque ce n'est pas la relaxation et la couriance et ma question c'est de savoir est-ce que vous savez s'il y a des résultats d'utilisation de la cohérence cardiaque soit en ingrédients seuls soit combinés avec d'autres techniques thérapeutiques sur des effets de réduction des symptômes des troubles anxieux alors dans ce questionnaire de Hamilton en jaune on a de l'anxiété aussi des items d'anxiété et ça réduit aussi et vous pouvez voir ici alors c'est pas des patients mais ça marche aussi chez les patients qui ont ces troubles anxieux soit d'état anxieux soit de très anxieux mais ici sur cette population de basketeurs avant les compétitions etc on a effectivement une diminution de l'état et du très anxieux chez ces sujets donc ça marche effectivement très bien et effectivement merci de rappeler ce n'est pas une relaxation totale et ça me fait penser aux troubles autistiques évidemment avec certains patients c'est compliqué de faire de la cohérence cardiaque parce que ils ne vont pas suivre ou ils ne vont pas se reposer pour les enfants hyperactifs par exemple mais par contre on peut utiliser des choses qui vont être un peu subliminales avec par exemple des oreillers qui vont changer de couleur en fonction 5-5 et en fait inconsciemment ces personnes-là peuvent suivre un petit peu parce que voilà ce n'est pas toujours évident de se poser et pour les personnes anxieuses ce n'est pas toujours évident de se poser de faire cette cohérence cardiaque non plus est-ce que vous savez si merci est-ce que vous savez si la cohérence cardiaque participe au processus d'habituation et donc d'acceptation de l'anxiété donc notamment dans les troubles anxieux et qui fait que les personnes justement n'ont pas une surcouche d'anxiété qui se rajoute sur leur anxiété alors d'habituation je ne sais pas notre théorie qu'on développe avec le docteur Hugo Botman qui est psychiatre dans notre équipe c'est que la simulation vagale participe donc à l'interoception c'est-à-dire au signe à la transmission des informations qui arrivent au cerveau chez les patients déprimés il y a des croyances qui se font et puis il y a des erreurs de prédiction en fonction de ce qu'on voit ou de ce qu'on ressent la cohérence cardiaque permet à ce moment-là que le cerveau va accepter mieux les nouvelles informations alors que normalement ils sont bloqués sur une rumination sur des croyances négatives etc. et là ça permet d'ouvrir un petit peu à ces nouvelles informations donc potentiellement au niveau anxiété aussi un petit peu plus mais c'est vrai que moi je travaille un peu plus sur dépression donc je connais merci oui bonjour bonjour j'avais deux petites questions la première quand vous évoquez des sessions de 20 minutes quotidiennes oui est-ce que c'est plus efficace que ce soit 4 x 5 4 x 5 minutes par jour ou une séance enfin une session de 20 minutes d'affilée alors normalement donc quand on est à 20 minutes c'est qu'on a des symptômes importants il vaut mieux faire au moins 10 minutes ce qui veut dire qu'on peut couper en deux 10 minutes 10 minutes il y a une étude qui a montré que si on fait par exemple 30 minutes de cohérence cardiaque les patients sont très peu compliants et ne vont pas faire 30 minutes 20 minutes c'est faisable c'est encore plus faisable si on fait 10 et 10 après couper 5 x 5 5 x 5 potentiellement si vraiment les troubles sont importants c'est pas forcément bien parce que plus on fait et plus en fait l'effet sera rémanent sera vu à long terme et ma deuxième question est-ce qu'il y a des populations et des moments de vie où la cohérence cardiaque ne serait pas indiquée ou pourrait avoir des effets à un désir avec des chimiques on va prendre sur le micro si vous pouvez redonner la question avec le micro si vous voulez pardon donc ma deuxième question c'est de savoir est-ce qu'il y a des populations des publics spécifiques ou des moments de vie en fait où la cohérence cardiaque ne serait pas indiquée comme pouvant potentiellement induire des effets indésirables alors effets indésirables non la seule possibilité mais c'est quand même assez rare c'est des patients qui font des chocs des malaises vagos un peu trop prononcés c'est pas forcément la peine là de leur faire stimuler le nerf vague par contre il y a des moments de vie où c'est moins facile par exemple on travaille là toujours avec docteur Botman sur des femmes enceintes et on regarde l'interoception de ces femmes c'est c'est pas du tout facile de faire faire de la cohérence cardiaque et d'augmenter le volume thoracique à des femmes qui ont déjà le diaphragme là voilà donc il y a des moments de vie comme vous le dites si bien où c'est pas forcément le plus facile à faire mais avant le troisième trimestre on peut on peut le faire merci j'avais une question est-ce qu'il y a des recherches qui montrent des effets par rapport au sommeil alors oui il y a des effets très intéressants sur le sommeil alors pas sur ce qu'on appelle l'architecture du sommeil c'est-à-dire que le sommeil il y a sommeil lent sommeil profond sommeil paradoxal etc ça change pas forcément là par contre clairement ça va diminuer le temps d'endormissement donc c'est plus pour des gens qui ont du mal à s'endormir après ça va pas être forcément bien pour ceux qui se réveillent en pleine nuit et d'essayer de se rendormir là c'est pas forcément bien par contre c'est vraiment montré effectivement sur la latence d'endormissement parce que là on va on va se focus il faut recomter 5 secondes 5 secondes etc etc et puis là on risque de reperdre le cycle d'endormissement vous savez que c'est par cycle vous pouvez le faire mais ce qui est le plus évident c'est de le faire au moment où on va se coucher et on est voilà dans le lit tranquille voilà c'est là où on va avoir le meilleur effet pour la latence d'endormissement direct voilà et est-ce que ça pourrait avoir des effets sur le réendormissement du coup cette séance avant le premier endormissement est-ce qu'elle a aussi des effets sur le réendormissement plus tard dans la nuit alors ça n'a pas été montré je peux pas vous dire on peut prendre une dernière question on est deux j'ai une première question je me rappelle sur un diaporama vous marquiez que du coup c'était préconisé pour des personnes qui avaient six battements par minute enfin avec 50 battements par minute ou je sais plus exactement oui c'était c'est la question qu'on me pose à chaque fois en fait comment ça se fait qu'on puisse mettre en cohérence des fréquences cardiaques qui sont à 50 et quelques et une fréquence respiratoire qui est entre en respiration spontanée entre 12 et 18 d'accord mais par exemple pour des personnes qui ont des battements qui sont à moins en battements par minute moins de 50 est-ce que du coup c'est préconisé là je vous ai mis 50 d'accord juste en exemple parce que à chaque fois on me dit mais c'est beaucoup plus rapide un battement cardiaque qu'un cycle respiratoire donc voilà c'est juste pour dire on peut pas mettre effectivement en cohérence des fréquences cardiaques et respiratoires parce que encore une fois si vous mettez une fréquence cardiaque même en respiration spontanée on a entre 12 et 18 si vous avez une fréquence cardiaque entre 12 et 18 battements par minute vous allez aux urgences directes c'est voilà on est en 40 45 50 et beaucoup plus s'il faut mais c'était juste pour vous faire un exemple de dire c'est pas les fréquences qui doivent être en cohérence ce sont les oscillations le nombre d'oscillations par minute d'accord donc c'était pour savoir s'il n'y avait pas de contre-indication non non pas du tout et ma deuxième question du coup je l'ai perdue parce que j'ai pas trop le micro ah oui juste pour savoir aussi si du coup pendant un est-ce que c'est possible de faire de la cohérence cardiaque pendant un effort sportif ou pas alors non d'accord là c'est direct non parce que là pendant un exercice il faut vraiment monter le sympathique et donc encore une fois cette balance parasympathique-sympathique elle est vraiment totalement nécessaire par moment il faut que le sympathique soit vraiment haut par exemple quand on est en fight-flight vous savez la réaction de défense etc vous devez bouger pour soit attaquer soit fuir soit et donc voilà il faut que le sympathique soit haut et quand vous faites ça vous pouvez pas avoir la cohérence cardiaque et stimuler le nerf vague en même temps parce que vous allez contre-carrer et d'ailleurs dans le fight-flight le sympathique est haut il y a des mécanismes neuronaux qui vont bloquer le nerf vague pour qu'il ne compense pas il n'essaye pas de compenser le sympathique d'accord je faisais très mal alors merci encore pour votre conférence on peut bien applaudir merci à vous merci à vous merci à vous